Moi j'ai passé 20 ans à produire un produit de qualité, sorti de ma letterie et employé sans m'occuper de reste. Et c'est là que j'ai oublié tout. Et j'ai oublié de voir comment on va transformer et j'ai oublié de voir qui est-ce qui le vendait, à quel prix et comment partager la richesse. Il y a longtemps qu'on voulait transformer du lait nous. Mon frère avait ça dans la tête, faire des yahoo, faire des fromages frais, etc. Mais donc il a fait des formations pour faire ça. Mais après ce qui nous manquait, c'est ce côté commercialisation, distribution, tout ça, etc. Et ça nous manquait. Partir de commencer individuellement, ça paraissait compliqué. Parce que faire un yahoo tu es arrivé, un bon yahoo c'est un peu plus compliqué, mais après c'est tout ce qu'on a mis à marcher, etc. Donc un jour, il était à Cournon, au sommet de l'élevage, et il est tombé sur un réseau qui s'appelle Invita sur la ferme, qui est parti de Nantes. Et donc c'est le fils d'un paysan qui était dans le commerce, qui a eu marre de faire du commerce, de vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix, et qui s'est dit mais on va essayer de... Donc il a gardé son côté paysan et donc il a amené son savoir commercial et il a créé ce réseau Invita sur la ferme. Donc aujourd'hui, on est 26 fermes à faire la même chose avec notre propre lait. C'est-à-dire que mon lait, ça va de mes vaches directement dans le laboratoire et il est transformé, on transforme en matière première. Parce que souvent dans l'industrie aujourd'hui, le yahoo c'est déjà un sous-produit. Le fait qu'on soit nombreux, ça nous a permis de mutualiser beaucoup de choses, c'est-à-dire du savoir-faire. On a recruté un ingénieur process, qui est un ancien d'industrie laitière, qui a calé toutes les recettes, etc. Ensuite, on a mutualisé tout ce qui est communication. Une personne qui était dans la communication, celle qui nous a fait tout ce qui est packaging, etc. Et donc qui nous a amené tout ce côté communication. Et après, mise en marché, donc Jean-Michel qui a créé ce réseau, Invitation à la ferme, lui nous a amené, voilà, je vais voir, je vais dans un magasin, voir un directeur de magasin, comment je lui vends mon affaire. Comment je fais pour ne pas baisser le pantalon, comment je fais pour lutter, etc. Tout ce genre de choses. Et la quatrième chose qui est mutualisée, c'est tout ce qui est achat de consommables. En Yorubio, c'était bien, mais on voulait faire un Yorubio que la personne lambda puisse acheter. C'est-à-dire que moi, faire un Yorubio pour des bobos, ça ne va pas. Un Yorubio, on peut faire de la qualité, mais peut-être qu'elle peut s'acheter par n'importe qui. Quelqu'un qui a le 1,25, etc. doit pouvoir se payer un Yorubio aujourd'hui. Et donc le fait d'acheter tous les consommables en plusieurs, automatiquement dans les prix, c'est énorme, la différence qu'il y a. Le fait d'être en groupe aussi, donc on est un ingénieur process, donc plutôt que d'avoir à proposer un yaourt ou deux yaourts, en fait, sur le réseau, on a 25 références et nous aujourd'hui, on en produit 11 à la ferme. Et aujourd'hui, on a le public en face et on travaille notamment aussi avec les écoles et on s'aperçoit que les écoles maternelles, ils adorent ce yaourt là. Pourtant, ce sont des yaourts quand même qui ont du goût. Et ils ne sont pas habitués au sucré spécialement et ils adorent ce yaourt là et les remontées sont très bonnes là-dessus. Donc on se dit que si on rééduque nos petits enfants à manger du bon, ils vont savoir le répertorier dans le temps. Et donc le change est intéressant et donc la progression est fulgurante puisque sur un an, on fait plus de 116%. Donc quand l'ultra frais en moyenne baisse, nous, on augmente, on explose. Et ça, c'est intéressant. Et à des prix où on arrive à lutter des gros cadeaux, les Danone, les compagnies, on n'est pas si loin. Le réseau en trois ans a créé 55 emplois. Et donc nous, au bout de sept mois, on a créé deux demi-emplois. Et on va créer un emploi à temps plein normalement à partir du mois de juillet. Faire du bio, c'est bien. Mais le cahier d'échange bio n'a pas d'empreinte de carbone. Mais nous, ce qui est intéressant pour nous, c'était l'empreinte de carbone. C'est-à-dire qu'on distribue à 80 km autour de la ferme. Et après, tout ce qui n'est pas produit sur la ferme, c'est-à-dire le cacao pour la crème au chocolat, le café pour la crème au café, etc. On est en commerce équitable avec différents pays. Et donc, on a un produit qui est 100% bio. Parce que vous pouvez avoir du bio à 95%, c'est ça qui est dramatique. On est 100% bio. Et après, tout ce qui n'est pas produit sur la ferme est fait en commerce équitable. On est passé en bio en 2009 déjà. Depuis 2009, je fais le métier que j'espérais faire quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'avais toujours voulu faire paysan. Mais j'ai l'impression que je suis paysan que depuis 2009. Depuis que je respecte de nouveau mon sol, mes animaux, mon environnement, etc. Avant, finalement, j'étais un producteur de je ne sais pas trop quoi. Remettre la main sur son produit, de A à Z. C'est-à-dire qu'entre moi, le citoyen, il n'y a plus que moi. J'ai envie de vous dire le sourire d'un gamin qui a mangé un yaourt. Et de dire « Ah, ça, c'est bon ». Finalement, ce n'est pas grand-chose. On prend plaisir à faire du lait de qualité. C'est ce que fait ici Manu ou tout le monde. Donc, quand on est chibrioli, on y attache à l'importance. Mais en plus, tu te dis « Pourquoi après aller le livrer à des gens qui veulent le détruire et en faire n'importe quoi ? » Donc, tant vaut aller jusqu'au bout. Et après, le fait de trouver en face mes voisins, avec qui je ne discutais plus, finalement. Et donc, on recrée du lien avec un yaourt. C'est ça qui est bien. Et finalement, la bouffe a réuni les Français et continuera à réunir les Français. À condition que de dire « Vous voulez goûter ça ? Ça, c'est bon ». Moi, ça me suffit. Et je suis en train, par la transformation en plus, de retisser du lien avec mes concitoyens. Ça me suffit. Déjà, par rapport à la région, sur l'Occitanie, le nombre d'habitants qu'il y a en Occitanie et le peu d'éleveurs qui va rester. Il va rester d'éleveurs, l'Aveyron, la périphérie un peu. Je me dis que, plutôt que de marcher en Chine ou ailleurs, je n'ai rien que le Chinois, pas de souci. On peut peut-être tout transformer sur place et tout faire consommer sur place. Il suffirait juste d'une volonté politique et de s'organiser entre nous. On n'a pas besoin de faire un truc mondialisé. Il suffit qu'il y ait une multitude de S.A.S. comme on a créé nous pour que ça fonctionne. L'union fait la force, ça a toujours été. S'il n'y a que des gens qui ont envie de trouver des solutions, ça crée une alchimie. Et donc nous, de toute façon, chaque fois qu'on rentre une nouvelle ferme, on nous présente la ferme de ce qu'elle est, des gens qui sont, etc. Et on vote tous pour ou contre. Et donc, on ne prend que des gens qui ont envie, qui ont des idées, qui ont envie de changer, qui ont envie de progresser, etc. Et quand vous ne mettez que des gens comme ça ensemble, automatiquement, ça tire vers l'eau. Et si dans les coopératives, etc. et tout, il n'y avait que des administrateurs qui ont envie, comme Nathalie, mettons, pour violer, ça ne peut tirer que les gens vers l'eau. Au départ, on voulait partir sur un truc petit, donc investir dans un boui-boui pour 30 000 euros, quelque chose comme ça. On fait un truc pour nous, puis on verra après en suivant, etc. Et là, comme on a changé directement d'échelle, on est parti là-dedans, on a investi plus, mais par contre, on a un retour, puisque les recettes sont prêtes, il n'y a plus qu'à travailler et à bien travailler. Et donc, bien travailler, c'est-à-dire, on n'est pas des industriels, on est des paysans qui transforment. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau et dire, je vais transformer 250 000 de lait. Donc, je vais faire progressivement, mais quand même beaucoup plus rapidement, parce que mes recettes sont prêtes, elles sont calées. Donc, si je suis bien suivi, je vais tout de suite avoir un produit qui tient la marée, que je vais pouvoir vendre tout de suite. Et en plus, comme je suis une homme européenne, je peux aussi attaquer avec les cantines et toutes les restaurations collectives. Aujourd'hui, il nous reste encore des choses à améliorer, c'est-à-dire que le pot reste en plastique. Et donc, on travaille avec une marque qui est française et qui est en train de faire des recherches sur un pot végétal. Donc, on a poussé le bouchon le plus loin possible. C'est fou, parce qu'on est dans un département très rural, où il y a très peu de gens qui ont décidé de transformer eux-mêmes. Donc, on arrive sur un marché qui est vierge. Donc, à nous d'en profiter. Merci. 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 Merci.